Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Et pour cette deuxième heure, bonsoir à Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Président du laboratoire d'idées Sinopia. Bonsoir à Gilles Boutin. Bonsoir. Mon confrère et chef des informations au Figaro. Et bonsoir à vous Jean-Yves Leborgne. Bonsoir à tous. Merci de nous éclairer ce soir sur plusieurs faits, non pas divers, puisque Gérald Darmanin a décidé, et je pense qu'il a raison d'arrêter d'appeler faits divers, des faits qui ne sont pas si divers que ça, qui sont des vrais phénomènes de société sur lesquels il faut se pencher. Et c'est la raison également de votre présence Jean-Yves Leborgne. Commençons quand même par la mort de Camilia, 7 ans, fauchée mortellement par un individu de 19 ans qui était inconnu des services de police, inconnu des services judiciaires, qui juste, juste, évidemment c'est un euphémisme, faisait une roue arrière en contresens sur une rue de Valoris et a fauché mortellement cette petite fille qui est morte à l'âge de 7 ans, alors qu'elle était sur son passage péton et qu'elle n'avait rien demandé à personne. Cet homme de 19 ans est aujourd'hui libre sous contrôle judiciaire. Alors le parquet de grâce a fait appel, mais on peut comprendre l'interrogation et la colère des parents, et pas que des parents. Je pense que les affaires judiciaires ne doivent jamais être analysées au regard de la douleur des victimes ou des dénégations d'irresponsabilité de ceux qui en sont responsables. C'est précisément le rôle du juge que de garder une certaine distance, un certain équilibre. Et même si, à l'évidence, la mort de cette petite fille est une épouvantable tragédie qui nous fait tous frémir, nous qui avons des enfants, en réalité, ce garçon, aussi irresponsable qu'ait été son comportement, n'avait aucune intention criminelle, homicide. C'est une irresponsabilité. Nous avons dans notre droit des différences entre le meurtre qui est une volonté de tuer sur le moment, l'assassinat qui est le projet de tuer, conçu, organisé, réalisé, et puis aussi l'homicide involontaire. Et l'homicide involontaire, sur le plan statistique, c'est le plus souvent ce qui se passe sur la route lorsqu'un tragique accident aboutit à des décès. Sachant que là, le jeune, il n'est pas mis en examen pour homicide involontaire, il est mis en examen pour blessure involontaire, puisque la jeune fille n'est pas morte sur le coup. Oui, non, mais ça ne change rien. En réalité, il a dû être mis en examen pour coups et blessures involontaires parce que la petite fille n'était pas décédée au moment de sa mise en examen. C'est ce que je viens de dire. Mais le fait qu'elle ait perdu la vie fait que cette affaire devient une affaire d'homicide involontaire. Alors, fallait-il que le juge saisisse le juge des libertés pour que celui-ci décide d'une incarcération ? Ou fallait-il considérer que si irritante que soit la position de ce gamin sur sa moto et son irresponsabilité, il n'y avait pas pour autant de volonté homicide ? C'est là le problème. Mais est-ce que, je vous parle en dehors de la peine, de la colère et de l'émotion, Jean-Yves Leborgne, ce mot involontaire, est-ce qu'il est bien approprié pour un individu qui prend sa moto, qui fait un rodéo, on ne sait pas à quelle vitesse il roulait, mais visiblement beaucoup trop vite, en contresens ? Est-ce qu'il n'y a pas, j'allais dire, une façon de se dérober en disant que ça n'est pas volontaire ? Est-ce que, d'une certaine manière, on sait, quand moi je prends une voiture et que je roule à 200 km heure sur une route départementale qui est limitée à 80, je sais que potentiellement je peux mettre en danger des gens. Écoutez, le mot d'involontaire, ce n'est ni vous ni moi qui le choisissons, c'est le mot de la loi. Il existe une infraction d'homicide involontaire, c'est le législateur qui l'a vu comme ça. Mais ce n'est pas parce que c'est la loi et parce que c'est le législateur. Si, si, un comportement, il doit être... Oui, mais les lois, elles changent, Jean-Yves Lebeur. Oui, mais alors, je pense qu'on ne peut quand même pas, raisonnablement, considérer que celui qui prend une arme, un couteau, une arme à feu, peu importe, même une arme par destination, et qui prend le risque de tuer quelqu'un en utilisant cette arme, à la même responsabilité et morale et juridique que celui qui est à un comportement irresponsable. Vous avez tous les jours, à de nombreuses reprises, vous parliez de rouler, vous imputiez à vous-même l'hypothèse de rouler à 200 km heure. Mettons que le « je » soit un « non », un « on ». Il y a tous les jours des gens qui roulent à des vitesses excessives et qui prennent le risque de créer des accidents graves. Ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent exposer la vie d'autrui. C'est un homicide involontaire lorsque ça se produit. Avec, du coup, des circonstances aggravantes. C'est-à-dire qu'il y a homicide involontaire et homicide involontaire. Il y a, si vous voulez, celui qui, dans une société, a mal rangé le matériel et que ce défaut de rangement va créer une situation accidentelle dont quelqu'un va perdre la vie. On va lui dire que vous auriez pu être sérieux et ranger votre matériel. Mais là, vraiment, je dirais, on est dans le minimum de l'inconscience. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que cette hypothèse que j'évoque conduirait à des dérives qui seraient infortuites pour la suite dans certains autres cas. On ne peut pas dire que notre droit soit fondé sur la conséquence, c'est-à-dire sur la mort. C'est vrai et c'est faux à la fois. Puisque nous disions tout à l'heure que ce jeune homme, d'abord poursuivi pour blessures involontaires, va l'être désormais pour homicide involontaire. Mais ce qui est essentiel, je dirais dans la vieille tradition morale et chrétienne de notre droit pénal, c'est la responsabilité. Et la responsabilité, c'est l'intention, c'est la volonté de faire, c'est la volonté d'un résultat. Si par un comportement aberrant vous aboutissiez à un résultat que vous n'avez pas voulu, vous méritez une sanction à cause de votre irresponsabilité. Mais même si le résultat tragique qui est la mort d'une petite fille ou de qui que ce soit d'autre influence le juge, parce que bien sûr elle ne peut pas ne pas l'influencer. Si vous roulez à 200 km heure et qu'il ne se passe rien, bon, bon, sanction, bien sûr, mais une sanction un peu symbolique. Mais si vous avez causé la mort d'autrui, c'est autre chose. Mais dire que dès l'instant qu'il y a perte de la vie d'une victime, que ce soit volontaire, accidentelle, prémédité ou pas, tout ça c'est pareil, je pense que ça n'est pas possible. Il faut, et la loi le fait, distinguer en fonction des intentions. Question pour vous d'Alexandre Malafaille. Si on considère qu'une voiture est une arme par destination, qu'un véhicule peut le devenir en fait, parce qu'on peut... Ou une moto, en l'occurrence. On l'a déjà vu malheureusement sur des situations d'attentat où on se sert d'un véhicule pour tuer son prochain. Et là, on voyait bien qu'avant que le gouvernement actuel ne soit dissous par le président de la République, il y avait un projet qui visait à criminaliser, en fait, le comportement d'alcool au volant. Ce qui allait bien sûr dans le sens sans doute de plus grande fermeté. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que certains types de délits, comme par exemple le rodeo urbain, rentrent demain dans une catégorie de nature à incriminer les gens sous la base d'un comportement plus criminel ? Et est-ce que ça permettrait, le cas échéant, de dire, parce que vous avez commis quelque chose de potentiellement criminel ou de criminel s'il y a eu mort, est-ce que ça pourrait justifier une détention provisoire en attendant un procès ? Et après, c'est l'acceptabilité sociale de ce genre de mesures qui, de fait, sont très liberticides, évidemment. Je ne suis pas opposé à l'idée que vous émettez d'une aggravation de la qualification et par votre conséquence de la pénalité de certains comportements qui sont particulièrement dangereux. Je dirais que là est d'ailleurs le problème. C'est qu'un certain nombre de comportements dénués la plupart du temps d'une intention criminelle qui sont fondés sur la stupidité, sur l'incapacité de projeter la suite et la conséquence, que l'on aggrave la pénalité pour faire comprendre. Je peux l'admettre, mais en l'état de notre droit, les choses sont ce que j'évoquais il y a un instant. Gilles Boutin, une question pour vous. Mais si la fonction de la justice, c'est évidemment de soustraire l'auteur des faits à la vindicte populaire, derrière, n'est-ce pas aussi la responsabilité de la justice que de s'interroger, enfin, de ceux qui la rendent, que de s'interroger sur la réception qui va en être faite, c'est-à-dire le sentiment de scandale qui s'impose face à la légèreté des conditions du motard sont quand même très recevables humainement, on peut les comprendre, et derrière, c'est le fossé qui se crée entre l'institution judiciaire, les juges, plus précisément, des humains, et la majorité de la population. Comment faire ? Alors là, deux choses. La première, c'est que le juge n'est pas là pour être aimé. Le juge est là pour prendre la décision qui en son âme et conscience est la bonne. S'il ne plaît pas, si sa décision ne plaît pas à l'opinion publique, s'il est détesté du fait de sa décision, je dirais tant pis. L'essentiel, c'est qu'il ait fait son devoir. Et puis, il y a un autre problème. C'est celui qui n'est pas celui d'ailleurs de l'accident de cette malheureuse petite fille à Valoris, mais qui me fait penser à la mort de l'adjudant dans des conditions que nous connaissons tous et qui d'ailleurs ont été présentées par le ministre de l'Intérieur avec des qualificatifs que je comprends, c'est un homme qui était là. Sa mort n'est pas acceptable. Oui, bien sûr, mais il a raison de dire ça. La mort n'est pas... De toute façon, la mort n'est jamais acceptable. Surtout quand elle surgit dans de telles conditions. Il a raison. Mais quand il parle d'assassinat, j'ai entendu le mot assassin ou assassinat, là, il est complètement contraire à la loi. C'est encore une forme peut-être d'irresponsabilité encore plus forte, encore plus condamnable, comme vous le disiez. Mais nous sommes encore dans ce domaine-là. Et là, le problème de la justice et du juge dont vous parliez, c'est qu'on rend le juge responsable de la suite. Comment ? Vous avez, vous juge, juge de manière globale, vous avez jugé quatre ou cinq fois, c'était le cas du chauffard qui a tué l'adjudant. Vous avez été condamné à cinq reprises et la justice n'a pas été capable de mettre hors d'état de nuire quelqu'un qui a repris le volant. Je dirais que le vrai problème, c'est celui de la récidive. C'est celui... Vous avez devant vous quelqu'un qui a, pour la quatrième ou cinquième fois, commis un délit un peu sérieux. Mais la récidive, comment pouvez-vous la définir ? Là, le récidivisme, c'est une autre chose. Là, je reviens sur Valoris avec ce jeune de 19 ans qui n'a aucune condamnation judiciaire. Il y a quelque chose qui, je pense, n'est pas très compréhensible dans l'esprit des gens, des Français, c'est le fait qu'il y a un JLD, un juge des libertés de la détention, qui déclare qu'il est mis en examen pour blessure involontaire et qu'il est laissé libre. Il n'a juste pas le droit de rentrer en contact avec la famille et la victime. Bon, ça, à la limite, c'est du bon sens. Mais derrière, on a le parquet de grâce qui fait appel de cette décision. Comment est-ce que vous voulez qu'un juge A dise, il y a ça, et un juge B dise, je ne suis pas d'accord avec toi, il faudrait faire autre chose ? Non, ça, je dirais, c'est l'essence même de notre organisation judiciaire. Vous avez un juge de première instance, un juge d'appel qui est là, je dirais presque sa seule fonction, c'est de contredire ou au contraire de confirmer la décision du juge de première instance. Et au fond... Mais pourquoi ? Mais dans votre question... Vous dites, le juge décide dans son âme et conscience. Ça veut dire qu'il y en a un autre qui a une autre âme et conscience. Mais bien entendu. Bien entendu, ça va mieux en disant. La subjectivité dans l'appréciation d'une culpabilité pénale, elle existe partout, selon, je vous dirais même... Mais pourquoi il fait appel ? Pourquoi il le contredit ? Vous vous rendez compte ? Il y a une fille... Mettez-vous à la place Jean-Yves Le Borne, et vous le savez puisque vous défendez quand même des Français tous les jours, des Français et des pas Français. Comment est-ce que ces parents qui viennent de perdre leur fille de 7 ans voient un jeune qui n'est pas condamné pour homicide volontaire mais involontaire ? On a vu cette question-là à l'instant. Dont un juge dit il est laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Dont un autre juge dit je ne suis pas d'accord avec ce juge-là, il faudrait peut-être le mettre en détention. Pardonnez-moi, mais voilà... Non, ça me paraît tout à fait normal. D'abord, ce n'est pas un autre juge, c'est le procureur. Le procureur est une partie au procès qui soutient l'accusation. Alors, il soutient l'accusation, il demande la détention, le juge répond oui ou répond non, là, en l'espèce, il a répondu non, et le parquet, qui est dans son rôle, fait appel de la décision. Mais encore une fois, si contradictoire que soit cette décision par rapport à la tragédie et à la douleur des victimes, le juge doit être libre. Si l'opinion publique, demain, exerce une sorte de tyrannie sur le juge, il n'y aura plus de justice. Je ne sais pas s'il y a du tyrannie, mais en tout cas, il y a du débat. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Borne, d'avoir été notre invité sur Europe 1 ce soir, 20h28. Sous-titrage Société Radio-Canada